La dépendance française vis-à-vis des sources énergétiques est bien connue. Le pétrole et le gaz depuis les années 70 et l'uranium également. Mais celle pour les métaux et d'autres matières premières, l'est beaucoup moins. Or, notre industrie et nos concitoyens ont besoin de métaux dont nous maîtrisons de moins en moins bien l'approvisionnement. Quels sont ces métaux ? On peut parler du tungstène, du cobalt, de l'antimoine, de l'étain ou de ce qu'on appelle les terres rares également de métaux de la famille du platine. Pourquoi sont-ils rares ou stratégiques ? C'est parce que nous en avons de plus en plus besoin dans plusieurs industries. D'abord dans le numérique, tout ce qui est smartphone, ordinateur, objets connectés, etc. Tout ce qui va avec. Nous en avons besoin également pour la transition énergétique, pour l'éolien notamment, pour le solaire. Mais nous en avons également besoin dans des industries tout à fait classiques, comme l'aéronautique, l'automobile ou la chimie. Quelles sont les contraintes sur ces métaux ? Il y a d'abord des contraintes géographiques. La croûte terrestre n'est pas uniformément répartie pour sa contenance en métaux dans le monde entier. Donc la France en possède, mais pas forcément beaucoup. Il y a surtout des contraintes géopolitiques. Beaucoup de ces métaux sont contrôlés directement ou indirectement par les Chinois, partiellement par les Américains ou par un tout petit nombre de pays. Enfin, il y a de fortes contraintes environnementales. La mine n'est pas forcément une activité propre, ni la métallurgie. Il y a également des contraintes sociales. L'extraction se déroule souvent dans des conditions sociales tout à fait déplorables, avec un très grand manque de respect pour les populations locales. Le maître mot pour se libérer de cette dépendance, c'est la conservation de la matière. Nous avons des ressources limitées, il faut donc les utiliser au mieux. Pour conserver cette matière, ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est donc la meilleure utilisation possible de la matière disponible. Et l'ADEME, on a défini sept piliers. La mère de toutes les solutions, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire, dès le moment où on pense à un produit, savoir quels métaux sont nécessaires à l'intérieur, comment les utiliser, comment les recycler, comment minimiser l'usage. Après l'éco-conception, nous avons bien sûr un rôle à jouer en tant que consommateur, soit consommateur individuel, soit entreprise, sur les produits que nous achetons et que nous consommons. La troisième partie de la solution dans l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. C'est faire en sorte que les déchets d'une industrie soient des ressources pour une autre. Une autre solution à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'économie de partage. Quand j'utilise une voiture électrique partagée, je contribue à économiser le lithium. Enfin, nous devons mettre en œuvre tout ce qui est réparation, récupération. Et par exemple, la réparation, c'est également la lutte contre l'obsolescence programmée à laquelle nous nous sommes intéressés dans la section. La récupération et le réemploi, ça permet évidemment d'économiser de la matière. Quand des produits ne sont plus réparables ou réutilisables, pensez à tout ce qui est recyclage, ce qui demandera certainement de monter des unités industrielles permettant d'exploiter, par exemple, la mine urbaine, sujet que nous avons abordé. Et enfin, la dernière partie, c'est l'approvisionnement lui-même, c'est-à-dire l'approvisionnement responsable. Donc, s'intéresser aux ressources minières, soit à l'étranger, soit en France, soit en France métropolitaine et également dans l'outre-mer, comme la délégation d'outre-mer nous l'a rappelé, essentiellement pour la Nouvelle-Calédonie ou la Guyane. Ce que nous souhaitons en premier, c'est une prise en compte du problème par les pouvoirs publics. Cette dépendance est encore très peu connue, très peu prise en compte, même si on sent quelques frémissements. Comment est-ce que cette prise en compte politique peut se marquer ? C'est d'abord par un soutien aux organismes qui traitent le sujet en France, au premier rang desquels le Commissariat aux métaux stratégiques, le COMES, mais également le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM ou l'ADEME. Également, cette prise en compte politique se marquerait dans notre diplomatie, que la question des métaux et des ressources soit à l'ordre du jour des négociations internationales, soit de la France, soit de l'Union européenne. Mais cette prise en compte politique peut aussi se marquer par des mesures réglementaires ou fiscales qui favoriseraient le réemploi, le recyclage, l'éco-conception ou tout ce qui permet d'économiser la matière. La deuxième série de solutions tourne autour du développement de filières industrielles qui permettraient le recyclage. Ce sont en plus des filières industrielles développées en France et en Europe qui correspondraient à des emplois non délocalisables et donc à plus d'indépendance pour notre pays. Les produits auxquels on peut penser en premier, c'est par exemple les batteries des véhicules électriques qui vont devenir un élément extrêmement important dans la transition énergétique. Mais on peut citer également tout ce qui est téléphones mobiles. Il y aurait dans l'étouard des Français 100 millions de téléphones mobiles qui correspondent à plusieurs tonnes ou plusieurs dizaines de tonnes d'or ou d'autres métaux. On peut citer des industries plus classiques comme l'aéronautique ou la chimie. Donc il y a énormément à faire pour améliorer tout ce qui est recyclage et développer des filières industrielles ad hoc. La troisième série de préconisations concerne l'exploitation minière. On en a beaucoup parlé avec des avis qui étaient quelquefois divergents dans la section. Si nous voulons éviter que tous nos minerais viennent de l'étranger où ils sont exploités dans des conditions souvent déplorables, il faut se poser la question de le faire en France et dans trois directions. La première direction, c'est de réformer le code minier qui gère sur le plan juridique l'exploitation en France. Ce code est maintenant obsolète sur un grand nombre de points, notamment sur la prise en compte des parties prenantes et des populations locales, et également sur toutes les questions environnementales, que ce soit pendant l'exploitation ou après l'exploitation. Donc c'est vraiment sur la mine, la réforme du code minier est un must. Ensuite, cette réforme du code minier demandera également à ce qu'on s'intéresse à l'exploration de nos ressources, que ce soit l'exploration en France métropolitaine ou en Outre-mer. Et enfin, après l'exploration, ce sera bien sûr les conditions d'exploitation pour réussir, si nous trouvons des ressources économiquement exploitables, à le faire dans des conditions environnementales qui soient acceptables, et également des conditions sociales qui soient favorables aux travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...